L'appel numéro 666 Où est Dieu dans le chaos de ma vie ? La vie m'engloutit. Notre vie est une succession d'étapes journalières. Les situations que nous avons à gérer semblent de plus en plus insurmontables, qu'elles soient d'ordre personnel, familial, professionnel, etc. Nous nous efforçons d'y faire face le mieux possible afin de survivre tout en gardant l'espoir d'un avenir serein, stable, heureux. Néanmoins, nous sommes très souvent contraints de constater notre impuissance. Nos réactions parfois violentes, en parole ou en actes, démontrent notre profonde déception, notre amertume, notre lassitude, notre tristesse. Une foule de pourquoi s'accumule ? Un mauvais sort s'acharnerait-il sur nous ? Nous nous interrogeons. Si Dieu existe et s'il nous aime réellement, pourquoi n'intervient-il pas pour rétablir la justice, la paix, l'égalité ? S'il m'aime, pourquoi ne m'aide-t-il pas ? Une chose est certaine. Dieu est sensible à ma misère, Il est sensible à mes difficultés. Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il prit soin d'eux. Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 34 à 44. Ils étaient affamés et altérés. Leur âme défaillait en eux. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrête la tempête, et il les conduit au port qu'ils désiraient. Parfois, Dieu permet de grandes difficultés dans nos vies. Mais il nous aide beaucoup plus que nous le pensons, même lorsque nous ne lui demandons rien ou le rejetons, car il nous aime véritablement. Découvrons comment il intervient dans nos vies. Un moment de réflexion. Trop souvent, les difficultés nous révoltent et nous empêchent de mettre de côté nos préjugés et nos suppositions. Acceptons malgré tout de prendre le temps d'écouter Dieu nous parler en lisant la Bible. Il donne à tous vie, respiration. Il a fait d'un seul sang tous les peuples de l'humanité. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25 et 26. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 45. Le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie. Il n'a pas manqué pourtant de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de joie. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15 à 17. Soyons honnêtes. Dieu nous laisse libres de nos choix. Ne le rendons pas responsable de nos problèmes. Dieu désire que nous retrouvions une véritable relation de paix et d'amour avec Lui. Ce changement dans nos vies nous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Nous pourrons faire appel à Dieu pour gérer les difficultés de notre vie familiale, sociale et professionnelle. Prenons du recul et découvrons comment Dieu voit les choses. Ce que Dieu souhaite pour moi Demandez et il vous sera donné. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, Et à celui qui frappe, il sera ouvert. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui ? Épître aux Romains, chapitre 8, versets 31 et 32. Par beaucoup d'autres promesses, Dieu nous certifie qu'il nous apportera son secours. Que vais-je décider ? Quelles que soient nos circonstances, nous avons la possibilité de choisir comment nous allons orienter notre vie. D'une façon sincère et réelle, demandons à Dieu son aide. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. Acceptons de lâcher prise et adressons-lui notre prière pour lui exprimer tout notre mal-être. Disons-lui notre incapacité à trouver une solution à notre situation. Apprenons à avoir confiance en lui en écoutant sa parole, la Bible. Laissons-le nous enseigner et diriger nos vies. Découvrons ses réponses à nos prières. Dieu nous promet son secours quotidien, mais par-dessus tout, il souhaite le salut de notre âme. C'est plus important que le bien-être terrestre, car les conséquences sont éternelles. Au-delà d'une aide journalière, un cadeau incomparable. Nos péchés nous privent de toute relation avec Dieu. Plus que cela, devant Dieu qui est juste et saint, nous sommes condamnés. Aucune bonne action ne peut effacer un seul de nos péchés. Pour que nos péchés soient expiés et pour nous épargner du jugement, Dieu a condamné son Fils Jésus-Christ à notre place lorsqu'il souffrait et mourait sur la croix. Dans sa grâce, Dieu offre encore aujourd'hui à tous l'unique moyen d'échapper aux terribles conséquences de nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16 Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, c'est-à-dire purifié de tes péchés et délivré du jugement éternel. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31 C'est un salut gratuit, complet et définitif. Croyons Dieu, honorons-le par notre foi. Et si vous faisiez le pas ? Ce Dieu d'amour et de grâce vous aidera pas à pas. Dès aujourd'hui, confiez-lui votre vie, il vous comblera de paix et de joie profonde.